bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente une recette je dirais un biscuit un gâteau super simple vraiment je dirais quasiment sans cuisson et c'est surtout le côté pratique qui va vous plaire je pense c'est du fait qu'on peut le garder au congélateur et le sortir dans des moments où on en a besoin la dernière minute c'est vraiment délicieux et vraiment très 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 simple à réaliser avec très peu d'ingrédients voilà la texture que ça c'est entre un biscuit et un gâteau c'est super bon vraiment je vous conseille de tester cette recette alors pour les ingrédients il vous faudra d'ailleurs je vais les mettre cette fois ci en barre d'infos donc vous pourrez les retrouver en détail là bas aussi donc il nous faut 500 millilitres de crème liquide un paquet de chocolat blanc 160 grammes donc vous pouvez très bien remplacer le chocolat blanc par du chocolat au lait chocolat au chocolat noir c'est selon vos préférences moi je voulais un gâteau de couleur claire donc j'ai utilisé du chocolat blanc ensuite il nous faut 500 grammes de biscuits le type petit beurre ou des biscuits simple en fait 125 grammes de beurre et des pistaches des amandes ce que vous voulez comme fruits secs c'est tout ce qu'il faut comme un comme ingrédients donc on va commencer par mixer nos biscuits au robot jusqu'à ce qu'on obtient une texture poudreuse comme ceci voilà donc là j'utilise deux briques de 250 ml de crème liquide donc c'est à dire 500 ml et une tablette de chocolat blanc 160 grammes et ensuite on va rajouter des amandes et des pistaches mais vous pouvez très bien remplacer par les fruits secs de vos choix et il nous faut 125 grammes de beurre comme vous le voyez c'est des ingrédients je dirais assez basique et le plus de cette recette en fait l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de four pas besoin de moule pas besoin de temps surtout donc c'est une recette que vous que vous pouvez préparer en cinq minutes donc là dans une casserole je vais rajouter mes crèmes liquides donc 500 ml moi j'utilise de la crème liquide entière ensuite je vais rajouter mon beurre voilà 125 grammes et je fais chauffer le ensemble et je rajoute mes chocolats coupés en petits cubes et je vais remuer le tout jusqu'à ce que mon chocolat et mon beurre soit fondu donc on n'a pas besoin de le porter à ébullition juste bien remuer pour pas que le chocolat brûle car le chocolat blanc est très sensible en fait il brûle très très rapidement et il peut très vite raccrocher au fond de la casserole donc bien remuer jusqu'à que tout soit bien fondu voilà ça commence à fondre comme je le disais au début de la vidéo vous pouvez très bien remplacer le chocolat blanc par du chocolat au lait ou du chocolat noir c'est selon vos envies selon vos goûts moi comme je disais je voulais obtenir un gâteau de couleur claire c'est pour ça que j'ai utilisé du chocolat blanc et même pour le goût d'ailleurs voilà tout a bien fondu comme vous le voyez à ce stade je rajoute mes biscuits que j'ai mixé voilà et je remue bien toujours sur sur feu doux ça va s'épaissir directement les biscuits vont absorber tout le liquide c'est tout à fait normal voilà on remet bien pour pas qu'il n'y ait des grumeaux de biscuits et là une fois que ça arrive à ébullition on peut retirer du feu comme je l'ai dit c'est une texture qui va s'épaissir très rapidement c'est tout à fait normal voilà donc là c'est arrivé à ébullition on voit les petites bulles donc c'est bon je le retire du feu est toujours encore chaud je vais rajouter mes fruits secs car c'est une texture qui va vraiment s'épaissir très rapidement donc il faut aller assez vite voilà donc vous voyez la texture que ça déjà rien que comme ça c'est super bon c'est super délicieux donc là à ce stade je rajoute des pistaches et des amandes émondées mais c'est selon vos goûts comme je l'ai dit vous pouvez très bien rajouter des raisins secs des abricots secs des pruneaux des noix des cacahuètes là il me restait un petit peu de noisette donc j'ai rajouté mes noisettes aussi voilà donc je remue bien le tout pour bien mélanger et voilà c'est vraiment fini oui oui vous avez très bien entendu c'est fini la recette elle est tellement tellement simple donc là on va le verser sur dans un plat qui peut aller au congélateur donc sur le dessous j'ai mis du film alimentaire pour pouvoir le démouler facilement donc là je vais verser ma préparation dans mon plat veillez à bien mettre un film alimentaire pour le démoulage vous voyez déjà rien que comme ça la texture elle a déjà épaissi c'est vraiment super simple et un ratable et je trouve que c'est vraiment une recette très pratique dans le sens où ça se garde au congélateur vous pouvez le sortir une demi heure avant dégustation vous avez un gâteau tout près sous la main en fait pour les jours où vous êtes pressés ou des imprévus peu importe l'occasion je trouve que c'est une recette très pratique donc là j'ai égalisé la surface à l'aide de ma spatule voilà je vais le recouvrir avec mon film et classe au congélateur si vous voulez le déguster le jour même je vous conseille quand même de le garder au moins deux heures au congélateur ou alors au moins toute une nuit ça serait l'idéal moi j'étais limité limité dans le temps donc j'ai démoulé deux heures après mais comme je l'ai dit c'est un gâteau qui se garde très longtemps au congélateur vous pouvez très bien le sortir des semaines après des jours après peu importe il suffit de le sortir une demi heure 45 minutes avant dégustation pour pouvoir bien le couper c'est tout donc là moi comme je dis je les laisser deux heures et vous vous allez le voir par vous même que c'est dur ça a durci voilà donc vous comprendrez que c'était que c'est c'est bon quoi voilà donc là je peux le démouler je le démoule sur ma planche à couper à découper et après vous coupez la forme les parts que vous souhaitez donc c'est congelé moi comme je les laisser seulement deux heures il n'était pas dur comme du béton donc j'ai réussi à le couper en tranches très facilement mais comme je le disais encore avant si vous vous allez le laisser plusieurs jours au congélateur il sera très dur donc l'idéal c'est de sortir une demi heure avant pour pouvoir le trancher voilà donc j'ai fait mes petits carrés et là je vais vous montrer l'intérieur comme c'est joli c'est super bon franchement je pense que c'est une recette que vous allez apprécier d'ailleurs j'attends vos commentaires avec impatience dites moi ce que vous aurez pensé de cette recette je trouve que ça change de l'ordinaire voilà l'intérieur voilà de plus près la couleur des pistaches des amandes du gâteau je trouve que ça se marie très très bien j'ai hâte d'avoir votre avis de savoir votre avis sur concernant cette recette voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer la texture de plus près voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir de lire vos super gentils commentaires voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye bye je vous dis à très bientôt